Il était une fois dans le royaume de Konoha. Et toi, t'as l'air ! Qu'est-ce qu'il te trouve bien, toi ? Des belles moments de m'emmerder ! Hé, Ginette ! ZD a encore fait le coup ! Va chercher le sceau et la serpillère ! Ah bah après quoi, il a répondu ? Ah bah si on peut plus rigoler ! Ecartez-vous, j'ai une annonce à faire ! Écoutez-moi, bande de bougeux ! Mais si Rieger vient d'oxyre le dragon piracé qui sévissait près des reparts, ton dégénéral ! Oyez, oyez ! Votre roi bien-aimé recherche des héros afin de sauver le monde. Gloire et richesse à la clé ! Ta gueule ! Les terres fantastiques de Konoha étant menacée, le souverain Riegan lança un appel dans tout le royaume. Les aventures de Robi-san Épisode 5 En pleine réunion stratégique, dans la salle du trône du château de Konoha, l'heure est au préparatif. Mais Sire ! Les nouvelles en provenance de la région de Morio ne sont pas bonnes. Le royaume de Namek a avancé ses brigades au long de notre frontière. À Cornebouc, le roi Blyfield n'a donc aucun honneur. Préparer une invasion pleine célébration du camp de complémentarité ? Nous devons agir au plus vite ! Je me suis permis de choisir 5 chevaliers parmi la foule de volontaires que nous avons accueillis. Faites-les entrer mon bon Lorenz ! Accueillons sans plus attendre les héros en devenir. Yagami, maison Death Note. Nous tenions pas une solution. Ubogin, maison Hunter X Hunter. Là où je passe, mes ennemis trépasent. Yuki, maison Fruits Basket. Prudence et Mère de Sûreté. Euh, je ne connais pas le suivant par contre. Robison. Moi, c'est Robison. Et je représente le bide. Euh... Hein ? Et enfin Gabriel Miller, maison... Garde ! Saisissez-vous de ce Vaurien sur le champ ! Mais j'ai encore rien fait ! Il est hors de question que la Maison Clannade nous représente dans cette quête historique. Laissez-moi moi faire mes preuves ! Jamais ! Au cachot ! Qu'est-ce qui vous a pris Lorenz ? Vous souhaitez vous faire cingler par mes propres soins ? Mille d'excuses, Monseigneur ! Ça ne se reproduira plus ! Ah, l'heure est grave. Si je vous ai fait monder à travers le Royaume, c'est parce que le roi Blythin prépare une offensive. Si nous ne l'arrêtons pas, il mettra à feu et à sang tout le continent. Votre mission est simple. Trouvez Captain Weeb, le héros légendaire. Seule son autorité permettra d'unifier les Royaumes de l'Abyss. La légende de Captain Weeb. J'ai lu un ouvrage à ce sujet. Aux dernières nouvelles, il se serait isolé dans la région de Géofront il y a bien longtemps. Géofront ? C'est au sud d'ici. Une contrée très dangereuse. Et c'est malheureusement la seule solution pour installer une paie durable dans tout le continent. Une chance que vous me ayez à vos côtés. Si quelconque Gredin se dresse sur notre route, je leur ferai tâter de mon arbalestre. Ah oui, ça change tout. Bonne chance à vous, chevalier de Konoha. Notre avenir repose entre vos mains. Quelques jours plus tard, dans le village de Pourpalette, de la région de Géofront, ce voyage m'aura épuisé. Et dire que pendant que je recrute sur le terrain, Blorg fait passer des entretiens bien au chaud dans son bureau. J'espère au moins que Captain Weeb acceptera de rejoindre le Bide. Sieur Robison, je n'ai jamais entendu parler de cette région. Où se trouve le Bide exactement ? C'est une contrée, comment dire, lointaine. Peut-être nous la feriez-vous visiter après notre aventure ? Oh, et moi qui m'attendais à de la baston... Pfff... J'ai vos francs que nous aurais posé aucun problème, au final. Oh, mais rassurez-vous, ça se serait tardé ! Oh, elle sort d'où, la vieille, là ? Je vous préviens, si vous me refaites le coup, je vous en puff le crâne ! Qu'est-ce que vous voulez dire par là, gente dame ? Vous n'êtes pas au courant ? Les disparitions sont de plus en plus fréquentes dans la région. Hmm, pas très rassurant. Ça a peut-être un lien avec la légende. Captain Weeb ne doit plus être très loin. Captain Weeb, vous dites ? Oh, on croirait entendre mon mari ! Il sait quelque chose ? Vous n'avez qu'à lui demander vous-même ! Moi, j'en ai marre, ces histoires à dormir debout ! Et où peut-on le trouver ? Ah, à cette heure-ci, ce que l'oncule doit passer le temps à la taverne ! On se bouge à rien de mari ! Eh, regardez-moi cette bande de cuistres ! Vous pouvez tomber du doigt pour nous moquer de... Personne ! On me traite de cuistres ! Je m'en vais aller leur faire ramener leur chope, moi ! Concentrez-vous plutôt sur l'objectif, Ubogin ! Tiens, regardez ! Ce doit être Sugoloku attablé au fond de la salle ! Excusez-moi, Sugoloku, votre épouse nous a dit que vous pourriez nous renseigner sur la légende de Captain Weeb ! Oh, mais bien sûr que je connais cette légende ! Hihihi ! Nous recherchons son héros ! Vous êtes tombés sur la bonne personne, mes braves gens ! Et je pense avoir une piste qui puisse vous être utile ! Voyez-vous, ça remonte à ma jeunesse ! J'avais... 22... Non, 24 ans ! Écoute-moi bien, le vieux ! On a un royaume à sauver et on a un héros légendaire à retrouver ! Alors si tu craches pas le morceau, c'est moi qui vais te le faire cracher ! Mais calmez-vous donc, jeune homme ! C'est pas en hurlant comme ça que je venais de sortir plus vite ! Bon, la légende s'est déroulée quand j'étais là, vous savez ! Vous pourriez préciser ? Ça remonte à la triste guerre des Isekai ! Une fois l'Abysse sauvé, on raconte que Captain Weeb s'est retiré seul dans la forêt de Sabaody ! Ce n'est pas très loin d'ici, ça tombe bien ! Je peux même vous montrer la route si vous le souhaitez ! On peut faire un bout de chemin ensemble, comme ça on pourra sympathiser et discuter ! Oh non, ne vous fatiguez pas, ça ira ! Vous êtes sûr ? Mais j'ai encore plein de choses à vous raconter ! J'avais fait les 400 coups à l'armée, oui, j'étais un sacré tir au flanc ! Mais ça, faut pas le dire ! Je peux même vous montrer les points à un champignon, je peux... Ça m'aurait fait une belle excuse pour pas faire le ménage aujourd'hui ! Plus tard, cheminant sur un sentier forestier... J'espère que le vieux ne nous a pas lancés sur une fausse piste ! Je vous jure que s'il s'est planté, j'irai lui remettre les idées en place, à ce crouton ! Jusqu'ici, ça correspond plutôt bien à ce que j'ai pu lire au fil de mes recherches ! Vous avez entendu ? Calibrage de la visée, terminé ! Qu'est-ce que... Solution létale, activée ! Oh non, Yagami a été pulvérisé ! Ça venait des buissons ! Vite, repli stratégique ! Plus tard, après s'être éloigné du danger... Évidemment, c'est celui qui connaît le mieux la légende qui s'est fait tuer ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Un rayon énergétique a terrassé Yagami ! Un rayon ? Hérétique ? Mais je peux rien faire contre ça, c'est magie noire ! On est foutus ! Non, c'est pas de la magie ! Enfin, je suppose qu'avec votre niveau intellectuel, ça y ressemble ! Quoi ? Comment ça ? Laissez tomber ! On aurait peut-être dû riposter, vous ne pensez pas ? Bah alors, va falloir que tu m'expliques comment tu veux riposter contre un rayon générique ! T'as vu dans quel état il est le corps de Yagami ? Je peux passer mon bras à travers ! Il nous reste plus qu'à espérer trouver Captain Weeb. J'espère au moins qu'on a semé notre agresseur. Regardez ça, là-bas, en travers de la route. On dirait comme une muraille, mais... Mais un tout petit. C'est bizarre. Oui, enfin, c'est pas ça qui va nous empêcher de passer. Hop, 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 hop ! On se calme tout de suite, ok ? Vous entrez sur le territoire des petits lutins magiques de la forêt de Sabaody. Vos papiers, s'il vous plaît ! Quoi ? Vous voyez, Messie Robison, je vous l'avais dit, il n'est que sorcellerie et magie noire dans ses environs. Ah non ! Magie merde ! Ah, pas les préjugés ! Vous allez peut-être pouvoir nous aider ? On vient d'être attaqués. Ce n'est pas notre problème, ça ! Circuler ! Il n'y a rien à voir ! Mais comment ça me gonflait, l'admi-portion ? Je vais battre pour ce molle ! Oh, excusez mon collègue, il est un peu affleur de peau en ce moment. Oh, ça va ! Pas la peine de rajouter ! Un de nos compagnons a été tué. Encore un coup de robot à coup ! Vermin ! C'est quoi ? Oh, un groupe d'hommes de fer qui théorise la région ! Ces robots seraient donc à l'origine des disparitions dont on nous a parlé ? Et on peut en venir à bout de ces trucs ! Vous ! Laissez-moi rire ! Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce qui vous amène dans notre forêt, si je puis me permettre ? Nous cherchons Captain Wheeb, le héros légendaire. Ah oui, ça me dit quelque chose ! C'est pas le type qui a sauvé le village, je crois, pour le timme, il y a longtemps ! Oh, t'as peut-être raison ! Et vous savez ce qu'il est devenu, après ça ? Il partit explorer les ruines, Satoshi Kod ! On a jamais vu de pluie ! Bien, on a notre prochain objectif. Les robots à coups ! Ils nous ont suivis ! Votre attention, s'il vous plaît ! C'est pas comme ça qu'ils vont nous prendre au... sérieux ! Trop de pression, j'ai paniqué ! Voilà pourquoi j'aurais dû m'en charger ! Livrez-nous les trois humains sur le champ, et nous épargnerons votre village ! Laissez-moi faire ! Offensive ennemie, inefficace, énergie redirigée vers les systèmes secondaires ! Ouais, bah, je commence à comprendre pourquoi vous venez de la maison du bide ! J'aurais essayé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il nous faut une diversion. Captain Web reste la priorité. Allez-y, partez en avant ! Je me charge de ces grenins ! Oh, les ruines sont par là, suivez-moi ! Oh ! Pour qu'on a ! Quelques instants plus tard... Mais quel est donc cet endroit ? Si on en croit ses inscriptions, il s'agit d'un musée retraçant l'histoire d'une civilisation qui a précédé la vôtre. Quelle découverte fascinante ! La structure semble toujours alimentée en énergie. Bienvenue, je suis Zidia. Puis-je vous guider dans votre visite ? Qu'est-ce que c'est, Robi-san ? Voyez ça comme une tapisserie mouvante. Elle pourra sûrement nous renseigner. D'accord... Où sommes-nous, Idea ? Le musée Satoshi Kon est entièrement consacré à la culture Weeb, pilier élémentaire de la civilisation Sugoi. Les vestiges de ce peuple ont probablement eu une influence sur le développement du royaume de Konoha. Ce qui explique pourquoi tout y fait référence aux animés. Idea, avez-vous déjà rencontré un chevalier du nom de Captain Weeb ? Captain Weeb est le défenseur cosmique des otakus à travers le multivers. Au fil du temps, il revêtit de nombreux visages. Mais à ce jour, personne n'occupe son poste. Comment ça ? Le Dark Repulseur n'a toujours pas élu son nouvel avatar. C'est quoi ? Une épée légendaire qui choisit son porteur et lui confère le pouvoir de Captain Weeb. Elle est entreposée ici depuis que son dernier propriétaire a pris sa retraite. Donc si je comprends bien, on devient Captain Weeb en maniant un artefact. Qu'est-ce qu'on va faire des robotakus ? Ils ne tarderont pas à nous rattraper. Les robotakus ont été conçus par la civilisation Sugoi afin d'assurer la protection de leur patrimoine. Ils obisent entièrement à Captain Weeb. Je crois qu'on a notre solution. Il faut ramener l'épée auprès du roi et trouver son élu. Je ne suis pas autorisé à confier le Dark Repulseur à n'importe qui. Il faudra prouver votre valeur. Tiens, tiens, tiens. Ils nous ont trouvés. Vous pensiez nous échapper. Nos capteurs nous permettent pratiquement de voir à travers les murs. Vous savez. Qu'avez-vous fait du Bogin ? Disons simplement qu'il n'aura plus mal aux dents. Monstre. Elle est bonne celle-là, venant de la part de Pillard. Comment ça ? Ne faites pas les innocents. Ça fait un moment qu'on vous observe. Félicitations, vous êtes les premiers à avoir atteint les ruines. Mais vous ne les quitterez pas. Vivant. Vous ne pensez pas en faire un peu trop ? Vos créateurs ont disparu depuis bien longtemps maintenant. On a simplement besoin du Dark Repulseur pour sauver l'Abyss d'un avenir totalitaire. Le reste ne nous intéresse pas. Peu importe. Les Robotakus protégeront les Reliques Sukhoi. Jusqu'à la fin des temps, s'il le faut. En avant. Combien y a-t-il de Robotakus, IDEA ? 483. C'est ce que je craignais. Vous pensez que ça va les retenir ? Suffisamment longtemps pour qu'on passe le test, je l'espère. IDEA, nous vous écoutons. Voici l'énigme. Protagoniste d'un shonen à succès, j'ai un sens de la justice très fort. J'ai développé une super attaque, donc je suis très fier. Tant et si bien que je ne rate pas une occasion de crier son nom. Ça me dit quelque chose. Il m'est arrivé d'essuyer tes défaites. Mais je prends toujours ma revanche après un bon entraînement. J'ai également participé à un tournoi pour lequel je me suis bien préparé. Qui suis-je ? Vous plaisantez, c'est beaucoup trop vague. Ayez un peu d'indulgence, IDEA. Nous manquons de temps. Bon, d'accord. Il a les cheveux verts. Ça vous va ? Izuku. Bonne réponse. Tu parles d'un test. C'est le héros préféré de mon frangin. Vous avez fait preuve de discernement et méritez donc l'accès au Dark Repulseur. Fini les tours de basse-masse. Il est là sur la tête. Dépêchez-vous, Yuki. Attrapez l'artefact, il nous faut filer en vitesse. Robo-Taku, mode veille activé. A vos ordres. Le royaume de Konoha nous attend. Gloire à Captain Wind. Quelques jours plus tard, après une bataille qui restera à jamais gravée dans les mémoires... Oh 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 ah 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 ! Sire Yuki, votre transformation est une véritable bénédiction pour la vice. Appelez-moi Captain Wind désormais. Yuki a cessé d'exister au moment où j'ai saisi le Dark Repulseur. En tout cas, votre puissance ainsi que l'armée de Robotaku vous accompagnant nous ont permis de repousser les rois Blythe d'une bonne fois pour toutes. Le royaume de Konoha vous doit une fière chandelle. La paix reste fragile, il y a encore beaucoup à faire pour la pérenniser. N'ayez point d'inquiétude, je serai le rempart de la paix à Konoha. Ubogin, vous êtes en vie ? Ha 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 ! Evidemment que je suis en vie ! Ce n'est pas quelques plaques de métal sur pattes qui vont venir à bout d'Ubogin ! Ça fait plaisir de vous voir. J'imagine que ça ne vaut pas la peine de vous proposer de m'accompagner à mon retour au bide, Capitaine Wheeb. Effectivement, Robison, j'ai suffisamment à faire dans cette réalité. Mais, soyez-en certains, nos chemins se reproisent. Alors, à la prochaine. Chantre ! Capitaine Wheeb n'est peut-être pas le seul héros légendaire, au final. Pendant ce temps, dans le bureau du Capitaine Blux de la section de protection de la culture Wheeb du bide... Non, c'est non ! Je ne peux pas virer Robison pour vous embaucher à sa place ! C'est comme ça, et puis c'est tout ! Mais, mais, mais regardez mon CV ! J'ai beaucoup plus d'expérience que lui. Et j'ai toujours rêvé de travailler dans cette section du bide. Sans parler de tous les animés que j'ai regardés de mon vivant ! Regardez mon animiste ! Il y en a plus de mille ! Pour la dernière fois, Marty-san, c'est Azazel qui a recruté Robison. Je suis pour rien ! Et le but de ces entretiens, n'est pas de virer qui que ce soit, mais de recruter afin d'étendre l'influence du bide à travers le multivers ! Bon... Très bien... Mais il n'est pas dit mon dernier mot ! Oh là là ! Je vais finir par envier Robison. Lui, au moins, n'est pas enfermé dans un bureau à longueur de temps. Votre dernier rendez-vous est arrivé, Capitaine Blux. Ah ! Faites-le entrer, Zen. Enchanté, Capitaine Blux, je me nomme Solvath, oracle officiel du bide. J'étais mandaté par la direction afin d'apporter mon soutien à l'équipe Alpha. Je travaillais jusqu'à présent au SAV du bide, où mon don de clairvoyance était utilisé pour prévoir et empêcher les erreurs de protocole, et ainsi prévenir toute réclamation. Oh ! C'est pratique ! N'est-ce pas ? Mais vous comprendrez que le SAV a dû faire mes fautes de travail. Je tenais donc à venir me présenter et... Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vois. Il vient de se passer quelque chose, mais... Non, impossible, personne ne... Mais comment plutôt être aussi négigeant, si ça n'a jamais été muté plus tôt ? Qu'est-ce que vous voyez ? Oh, j'en ai déjà vu venir des problèmes, mais jamais je suis catastrophique ! C'est-à-dire ? Ça... Ça concerne un certain Captain Whibb. C'est bon, vous voulez quelque chose ? Oh, la tuile ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.